Les gens d'avant, mettons ici, c'était tous les gens du Bergote qui arrivaient. Alors, ils se connaissaient déjà en baraque, alors ils sont arrivés ici, ça fait qu'ils se connaissaient toujours. C'est le premier qui était voisine de baraque avec l'autre à leur tête au bugique, ils se connaissaient. Si Kéréderne est aujourd'hui un quartier symbolisé par les 6 tours de 15 étages, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, c'est après la deuxième milliard mondiale que les premiers résidents arrivèrent à Kéréderne. Comme la situation de relogement était urgente, tout s'est monté dans la hâte et les premiers habitants furent logés dans des baraques. Aux archives de Brest, nous avons retrouvé les mémoires de l'Ambézélec, qui rappellent l'habitat provisoire à Brest de 1945 à 1975. Kéréderne, le retent des baraques. Après la libération de Brest, il était urgent de reloger ceux que la guerre avait privé de leur maison. En attendant des solutions plus durables, près d'un sixième de la population brestoise habita dans des baraques, américaines ou françaises, réparties en 25 cités. Mais les demandes étaient bien plus nombreuses que les baraques elles-mêmes. Dès lors, à qui donnait la priorité ? Cruel dilemme. Ces baraques tant convoitées furent attribuées d'abord à la population active et dynamique, à ceux dont la présence était indispensable à la vie intellectuelle et économique du pays. Familles nombreuses, ouvriers et techniciens travaillant pour la plupart à l'arsenal ou au port de commerce, dans le bâtiment, employés d'administration. En revanche, inactifs, retraités et pensionnés, ne présentant pas l'intérêt général, avaient été écartés dans un premier temps. Bien des années plus tard, au 1er janvier 1957, on dénombrait à Kéréderne 363 baraques, 405 logements et 1766 habitants. Le temps coulait à Kéréderne et il y faisait bon vivre. La solidarité et la convivialité lui donnaient sa chaleur et sa légèreté. On échangeait des services, menu est précieux, les courses, la lessive, la garde des enfants, divers bricolages ou réparations. Comment on regrette ta baraque ? Tu pouvais laisser ta baraque ouverte, tu disais à la voisine, mettons t'as deux ou trois gauches chez nous, tu disais à la voisine, bon je vais faire des courses, la porte est ouverte, j'en ai un au lit, ici laisse ta porte ouverte, ici je ne suis pas sûr que... Ça dépend des voisins. Ce n'est qu'à partir de 1967 que commencèrent les travaux de construction des tours dont un article de Ouest France de septembre 1970 nous dit On prétend que les français sont individualistes. Il faut espérer que les futurs habitants de Kéréderne, en multipliant les échanges entre eux, prouveront que la vie collective est chose possible. Grâce aux équipements qu'ils auront la chance d'utiliser et qu'ils devraient faire de Tréornoux une petite ville où il fait bon vivre. Il y a des bons et des mauvais, mais dans l'ensemble, je ne suis pas plus meilleur qu'ailleurs. Ils vont de temps en temps ? Moi je vais souvent, j'ai des collègues là-bas, donc autrement le quartier est sympa. Tu habites où toi sinon ? Moi j'habite à Tréornoux. C'est vrai que pour y aller, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que j'ai que le vélo. Il y a le bus, autrement ça va. Tranquille. Le quartier, il y a une bonne ambiance quand même. Et le soir, c'est vrai que ce n'est pas totalement été, mais tout le monde sort. C'est bien. C'est pour travailler en fait, mais ça va, c'est bien ici. Je passe de temps en temps aussi avec les amis, pour voir des gens que je connais ici. Mais je trouve que c'est pas mal, ça va, comme quartier. Il y a de la vie, il y a quoi ? Il y a de la vie, il y a tout ce qu'il y a à côté, il y a des petits magasins et tout. Ça va, pas besoin d'aller plus loin, il y a tout au quartier, ça va là. Il y a pas des trucs qui vous manquent ? Non, quand il y a deux ou trois trucs qui se passent en ville, on bouge un peu, mais ça va. Sinon, parce que j'habitais un peu plus loin, mais sinon je suis dans le quartier, ça va. Je trouve que ça va, ça va. Ok. J'ai vu que j'avais ma soirée de queue, ça allait bon, tout ça, tous les petits enfants, quoi. Vous connaissez beaucoup de monde dans le quartier, du coup ? Je connais tout le monde. Je connais pas tout le monde, hein. C'est pour ça. Il y a des endroits dans le quartier où vous vous retrouvez, où les habitants… Ben, moi j'ai pas une plane, je vais chez ma fille jouer au quart trois fois par semaine, qui habite derrière, dans la rue Charpentier. Je joue au quart jusqu'à trois heures du matin, j'ai pas une plane avec des jeunes, ils viennent me rencontrer tous jusqu'à la maison. On voulait savoir, qu'est-ce que vous pensez de Carré d'herbe ? Depuis quelques temps, c'est un peu plus calme. Ah ouais ? C'est-à-dire ? Ben, du point de vue vandalisme et tout ça. Nous, on s'en aperçoit, on fait le nettoiement. Tous les semaines ici, on voit, il y a moins de casse, c'est plus calme. C'est pas un quartier qui m'inspire confiance non plus. T'as entendu des trucs, en fait ? Ben, j'ai entendu qu'il y avait souvent des agressions. Donc, j'ai vu de traîner là-bas. Et puis, tu es à Brest ? Oui. Et donc, c'est un quartier, le nom, ça vous dit rien ? Non plus. Donc, ça se trouve, en fait, entre Lambé, Bellevue, Kérinou. En ce moment là, il y a un super-U qui est pas très loin. Dans le bas de Kérinou ? Et justement, tout près de ce super-U, il y a des grandes tours autour. D'accord. Et ben, c'est là. D'accord. Vous connaissez ? Moi, deux, non. Mais je suis passée quelques fois, mais c'est tout. T'y est passée parce que t'avais des trucs à faire là-bas ? Non, parce que avec le bus, avec le 8, on passe de là-bas. C'est tout. Ouais, tu t'en sais pas plus quoi sur le quartier ? Non. C'est pas du tout. Ok. Et a priori, quand tu le vois comme ça, tu te dis quoi ? Ben, c'est un peu la cité quand même. Je sais pas, j'ai pas été dedans, donc voilà. Je connais le nom, mais je connais pas. Tu sais où ça se trouve ? Non, même pas. J'aurais dit du côté de Kérinou, mais... Tu connais le nom parce que... Ouais, mais je veux pas dire les raisons, ce serait pas utile. Simplement. D'accord. Les réputations ne se révèlent souvent pas réelles, donc pas la peine. D'accord. Voilà. On est parti donc à Céréderme demander aux gens du quartier ce qu'ils en pensent de leur quartier et tout ça. Oui. Et à la fois les gens qui n'y habitent pas, savoir en fait, ben, est-ce qu'ils connaissent déjà et est-ce qu'ils... Comme ça sommairement, oui. Bon, c'est un des deux quartiers que j'évite dans Brest, bien sûr, avec Montanaiselle et Kéréderme, hein, bon... Bon, ben voilà, quoi. Vous l'évitez parce que... Ben, compte tenu d'une part de la faune qu'il y a, hein, bon... Euh... Oui, euh... J'y vais si j'ai besoin de m'y rendre, je m'y rends, mais c'est pas vraiment un quartier que je fréquenterais par plaisir. Et c'est surtout pas un quartier où j'irais habiter par plaisir. La faune, c'est les jeunes, en fait, c'est... Ben oui, ben il semble que c'est un quartier à... C'est pas spécialement les jeunes, bon, les jeunes, il y a... Mais c'est effectivement un quartier à problèmes, quoi, hein, bon, c'est évident. Bon, je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui un gros problème qui est, euh, qui est lié sans doute au... problème social. C'est évident qu'il y a des gens, beaucoup de gens, euh, qui sont, euh... désœuvrés, et ça engendre certainement des envies qui peuvent emmener vers une certaine délinquance, voire une petite délinquance. Mais c'est vrai que, bon, effectivement, il faudrait trouver des solutions, hein, mais, ben, moi, j'en ai pas, particulièrement. Il faudrait organiser des travails, des trucs pour les jeunes. Parce qu'autrement, il y a du bordel à chaque fois. Tu penses que c'est ça, en fait, toi, t'es en manque, t'aimerais bien faire plus de trucs, quoi ? Ouais, voilà. On aimerait bien faire plus de trucs. Ce serait mieux. Genre quoi ? Je sais pas. Il faudrait faire des trucs pour qu'on fasse des jeux. Plein de trucs. Parce qu'on s'ennuie autrement. Et autrement, on va faire des grosses conneries. Ouais, vous êtes entrepote, en fait, et puis, ouais, enfin... Ça va partir comme ça. On saura même pas ce qu'on va faire. Il faudrait mieux organiser des choses. Il y a 30 ans, il y a toujours eu les grandes tours ? Ou c'est arrivé d'un coup ? Oui, 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 quand je suis arrivée, il y avait toujours ces tours-là. Oui, 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 oui. Ils en ont construit d'autres depuis ? Ils en ont construit ? Il y a qu'une tour, la tour numéro 6, qui a été construite, je sais pas combien de temps après. Non, mais en tous les cas, il y a donc les enfants et donc les mamans faisaient donc un piqué de grève. Parce qu'à la place de cette tour-là, donc, les enfants jouaient et ne voulaient pas que cette tour soit construite. Et pendant un certain temps, on l'appelait d'ailleurs la tour X. 75 ou 76, qu'elle a dû être construite, cette tour-là, à peu près. Non, on est en 2003. En 2003, moi, je vois qu'il y a une bonne jeunesse, qu'ils respectent, qu'ils ne cessent pas marcher sur les pays, ce qui est normal. Avant, nous, dans les années 75, on n'avait pas le droit à parler, on n'avait presque le droit à rien. Et comme dit, les temps changent. Qu'est-ce qui a changé ? Voilà tout, le comportement des gens, surtout les jeunes. Là, on a eu le feu chez les Meus au week-end. Bon, c'est les rôles d'entrée, c'est du tapage jusqu'à des heures indues. Vraiment, ça a changé. C'est même devenu une honte. Ah ouais. Ça fait longtemps que vous habitez ici ? Tu peux réparer ? Ça fait une trentaine d'années. C'est depuis quelques années seulement ? Ah ouais, ouais, ouais. Depuis 5-6 ans, là, c'est devenu frayant. Ah ouais. C'est quelque chose que vous ressentez au quotidien ? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Là, on a eu des balles-portes cassées. Bon, les bancs là-bas ont été cassés sur le week-end aussi. Ah ouais. Donc, votre rôme de gardien, en fait, au PAC, ça consiste en quoi, en fait ? Notre travail au quotidien ? Ouais. Ouais. Notre travail au quotidien, en fait, bon, parce que tous les quartiers sont différents, je dirais. Donc, dans différents quartiers, il y a des gars qui sortent des poubelles, des collègues. Ici, on n'a pas de poubelle à sortir. Ce sont des échos 5000 qu'on a à l'extérieur. Donc, déjà, c'est une charge de travail qu'on a en moins, je dirais. Mais bon, autrement, bon, moi, je considère ici, enfin, pour ce quartier-ci, ça fait 10 ans que je suis ici. Je dirais qu'il y a 50%, 50-60% donc de nettoyage, je dirais, de propreté, je dirais, et donc 40 à 50% donc de relationnel, de technique, de sécurité aussi, je dirais, entre autres, quoi. Enfin, bon, on explique aux gens qu'est-ce qu'il y a autour, quoi. Il y a le Bidl, la boulangerie, les super-rues, les écoles, le PINCE maintenant, le centre social, enfin, bon, il y a plein de choses maintenant qu'on peut rajouter, je dirais, tout ça. Non, je ne sers pas de balance. Non, on sert plutôt de guide, je dirais. Et puis bon, les flics, bon, c'est leur rôle. Nous, c'est notre rôle de gardien. Et ça, ça sert à être gardien uniquement d'immeuble, je dirais, c'est pas gardien de la République. ... T'as pas vu l'autre jour à l'Assemblée nationale, là, il y a eu une discussion, là. ... Bah, Chirac, qu'est-ce qu'il a eu ? Il n'a eu que 19%, hein, des voix. C'est nous, les socialaux, qu'on a voté pour lui, hein. On va pas oublier, hein, les socialaux communaux, là, on a voté pour lui. Sans ça, ça a été le PIN, alors là, ça a été la galoue, là. En fait, c'est pire. C'est moi qui te le dis. Ah, si, ça a été pire. Là, 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 du coup, il y a la Révolution, hein. Raffarin est un peu le PIN, hein. Oh, non, un peu. C'est-à-dire, il tourne, il sait tourner ses phrases, mais je l'autre, quand même. ... ... Mais, c'est arrêté, tu arrêtais le PIN, alors là, moi, je reprenais mon fusil de chasse, et puis... ... Il y a, je sais pas, une centaine de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font ? ... Soit on joue au foot. ... Soit on fait la boxe. Il y a un ami, là, qui entraîne un peu, il m'a dit, viens me donner un coup de main. Il fait la boxe. Il y a... ... Quoi d'autre ? Rien. ... ... Moi, je pense qu'avoir une maison de jeunes, ça peut un peu les orienter. Il y a un éducateur, il y a un éducateur, mais on ne le voit pas. Il y a à faire. Il y a à faire. Même nous, notre équipe de foot, il y a quelque chose à faire. J'ai l'attention de faire bouger le carton. Mais, quand on est seul, hein ? Personne, ni la mairie, ni un éducateur. Il y a un éducateur, il vient et il met des affiches. Il part, il part, ils sont... Voilà, c'est tout. Ça, c'est un peu odieux, parfois. Il y a plus qu'à attendre les prochaines élections. C'est à vous, la jeunesse de... Ouais, mais c'est ce qu'on fait, on essaye. Ouais, ouais, ouais. Faut pas... Faut pas se laisser embrigader, hein. Par des... Par des toccards, hein. ... ... ... ... ... ... ...